Avec tous les messages qu'on a entendus ce matin, je pourrais m'en aller, puis on serait correct. On a été nourris, on a entendu tellement de choses encourageantes et édifiantes. En tout cas, merci Caro et à l'équipe de Louange. C'est édifiant. Et je vais changer de lunettes. J'ai prié pour que ma vis tienne après mes autres lunettes. J'ai perdu une vis cette semaine, puis ce matin j'ai pris une vieille paire de lunettes, puis j'ai vissé ça là, puis je pense qu'elle n'est pas assez grosse. J'espère que ça va tienner. Je connais un gars qui avait trois paires de lunettes. Il y en a une, c'était pour voir de proches, la deuxième c'était pour voir de loin, puis la troisième c'était pour retrouver ces deux autres. Vous savez, on ne s'habitue pas depuis, je ne sais pas quelle heure ce matin, cinq heures, j'ai les mains moites et puis mouillées, puis ça, 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 ça. On ne s'habitue pas à venir en avant, hein. En tout cas, moi je ne m'habitue pas et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais je suis vraiment content d'être ici. Ce n'est pas juste des paroles têteuses, là. C'est vrai. Très content. Je vous apporte les salutations de votre église fille, votre quatrième église fille, donc l'église de Waterloo. J'aimerais vous remercier parce que vous avez mis cette année sur votre budget 550 $ pour chaque église, donc nous, on en a profité aussi. Donc, ça a été un grand encouragement pour l'église de Waterloo, donc soyez bien remerciés de la part de toute l'église. J'aimerais remercier les généreux donateurs qui donnent pour moi. Je ne sais pas qui vous êtes, mais le Seigneur vous connaît, donc que Dieu vous bénisse au pluriel. Et c'est moi qui profite de ça. Et j'aimerais vous remercier aussi pour tous ceux qui prient pour mon ministère, qui prient pour moi, qui prient pour l'église de Waterloo. C'est grandement apprécié. Alors, une bonne nouvelle pour l'église de Waterloo, bien, la sœur de Raymond, Lise, et j'ai eu sa permission hier, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux en parler? Elle a dit, oui, 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 il faut le dire, le Seigneur, et c'est vraiment le Seigneur, elle l'a dit mercredi, le Seigneur l'a libéré de la cigarette. Ça fait trois mois et ça faisait longtemps qu'elle luttait avec ça et une journée, elle nous a partagé ça. Le Seigneur lui a dit, c'est assez, c'est aujourd'hui. Et libéré, fini. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Dieu fait de grandes choses et c'est encourageant. Il y a quelques semaines, on a reçu la visite de votre pasteur, François et Nastassia, qui sont venus nous présenter ce qu'ils ont fait cet été en Europe. Et puis, ça a été encourageant. Il y avait deux invités. On prie que Dieu fasse son œuvre dans le cœur de ces gens-là. Et on était content de les recevoir. Alors, merci de continuer de prier pour nous. Ça clôt le sujet de Waterloo pour ce matin. Est-ce que vous avez tous votre fourchette? Si vous ne l'avez pas haut la main, on ne va pas tuer personne, mais on va, pas une par couple, une par personne. J'aimerais ça que chaque personne en ait une. Les placeurs vont s'avancer et vont vous en donner. Vous... Vous... Merci. Merci. Ici, en avant. Alors, tandis que la distribution se fait, j'aimerais juste prier quelques instants. Seigneur, quand je pensais, quand je réfléchissais à ton sacrifice ce matin, ça m'humilie. Quand on réalise, Seigneur, que toi, tu as tout fait, que nous, on n'a rien fait, ça m'humilie. Et Seigneur, tout ce que tu fais, c'est beau, c'est bon. Et merci d'avoir ouvert nos yeux pour qu'on puisse te voir, te contempler. Merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. Merci pour les Écritures aussi. Le privilège qu'on a de les avoir dans notre propre langue. Et Seigneur, encore une fois, on voudrait, à l'exemple de Marie, se placer à tes pieds et recevoir tes paroles. Voudrais-tu, par la puissance de ton esprit, nous encourager, nous fortifier à travers les Écritures? Seigneur, je voudrais juste te remettre mes deux pains et mes petits poissons, puis te demander d'encourager ton peuple, de fortifier ton peuple ce matin. Donne-moi, Seigneur, ta force. Accorde-moi ta grâce aussi. Garde-moi caché derrière Jésus. Protège-moi de des déniaiseries. Et bénis ton peuple, Seigneur, ce matin, s'il te plaît. Amen. Il y a quelques semaines, j'ai terminé la lecture du livre de Job. Et à un moment donné, Job dit ceci au chapitre 10, le verset 20. « Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'ils me laissent? Qu'ils se retirent de moi et que je respire un peu? » Et on peut sentir le désarroi de Job. « Ça va-tu finir? » « Qu'ils se retirent de moi et que je respire un peu. » La version, Colombe, a traduit qu'il se retire de moi et que je reprenne un peu courage. Courage! J'ai perdu courage. J'ai perdu courage. Le courage. Le courage. Le courage, d'après le dictionnaire des mots et des expressions de la Bible, le courage est une force morale face aux dangers ou aux difficultés. Donc, une force morale face aux dangers ou aux difficultés. Lorsqu'on fait face à des difficultés, on a besoin d'une force morale qui va nous aider dans les circonstances. On a besoin de courage. Le courage. Qui n'en a pas besoin? On n'est pas les seuls à avoir besoin de courage. Il y a des hommes et des femmes dans les Écritures qui, eux aussi, ont eu besoin de courage. Alors, ouvrez vos cœurs, s'il vous plaît, et vos Bibles. Dans Deutéronome 31, un texte que vous connaissez sans doute. Vous êtes conscients qu'on a commencé, que j'ai commencé à parler un peu plus tard. Donc, vous êtes conscients que je vais terminer un peu plus tard? Faites signe de la tête comme ça. Vous avez déjà regardé un film pendant deux heures? OK. Deutéronome 31. Ici, c'est Moïse qui s'adresse au peuple. Verset 1. Moïse adressa encore ses paroles à toute Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de cent vingt ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour d'un. L'Éternel, ton Dieu marchera lui-même. Devant toi, il détruira ses nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et ne te délaissera point. Fortifiez-vous et ayez du courage. Le courage, c'est une force morale face aux dangers, aux difficultés. Au verset 7, Moïse appela Josué, Moïse parlait au peuple, maintenant Moïse appela Josué et lui dit en présence de toute Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur Père de leur donner et c'est toi qui le mettra en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Moïse qui s'adresse à Josué, qui dit « Fortifie-toi et prends courage. » Moïse voulait faire comprendre au peuple et à Josué que la présence de l'Éternel ne les abandonnerait jamais, jamais, et que cela devait leur donner du courage devant les difficultés qui, devant les jours difficiles aussi, qui étaient devant eux. L'assurance de la présence du Seigneur à nos côtés nous donne du courage, pas vrai? De savoir que le Seigneur est avec nous, ça nous encourage, ça nous fortifie. Lorsqu'on est dans la tempête, puis que ça brasse, puis pas à peu près, puis qu'on se tient dans la barque, là, c'est bon de se rappeler que le Seigneur est avec nous dans la barque. Il n'est pas parti. Il n'a pas sauté en dehors, puis dit « Moi, j'abandonne. » Il est avec nous, dans la barque, quand ça brasse, dans la tempête. Il ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Il l'a promis. Il n'a jamais menti. Il ne mentira jamais. Il a dit « Je suis avec vous » tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, Moïse meurt. Et à trois reprises, si on s'en va dans Josué 1, à trois reprises, l'Éternel lui-même dit à Josué « Fortifie-toi et prends courage. » Josué chapitre 1. C'est un texte que je vais me rappeler toute ma vie, je pense, parce qu'un jour, Guy Lavoine nous avait partagé le verset 1. Et on va le lire d'abord. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. » L'Éternel dit à Josué « Fils de non, serviteur de Moïse. » Un jour, Guy Lavoie travaillait avec M. Jacques Alexanien. Et puis M. Alexanien dit « Guy, tu vas t'occuper de l'évangélisation, puis tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. » Et puis Guy Lavoie dit « Seigneur, moi, M. Alexanien me demande de faire ça, mais pas bien ça. » Si tu penses de ça, toi, voudrais-tu me le montrer dans les Écritures, là où je suis rendu? Et lis ce texte-là. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. » Serviteur de l'Éternel. « L'Éternel dit à Josué « Fils de non, serviteur de Moïse. » Hein? Il dit « Josué était serviteur de Moïse. » Bon, il dit « Seigneur, c'est correct. Je vais être serviteur de M. Alexanien, puis je vais faire qu'est-ce qu'il me dit. » Intéressant, hein? Dieu nous parle par les Écritures. Il dit « Seigneur, parle-moi là où je suis rendu. » Il était rendu là, puis le Seigneur lui a parlé. Et il s'est soumis à M. Alexanien, et ils ont fait équipe ensemble. Moïse, verset 2. « Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. » « Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. » « Pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » C'est donc encourageant. Le Seigneur veut que l'on prenne courage. L'assurance de la présence du Seigneur avec nous nous donne du courage. On est tous appelés à avoir du courage, à être des hommes courageux, des femmes courageuses, mais parfois, avouons-le, parfois on manque de courage. Et c'était le cas de Job, le texte qu'on a lu tantôt. Et on peut comprendre la situation de Job. Je l'ai dit ici, je pense, la dernière fois. On ne sait pas combien de temps l'épreuve de Job a duré, mais Job dit dans Job 7-3, « Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance, Job 7-3. J'ai pour partage des mois de douleur. » Certainement que l'épreuve de Job a duré des mois. Et on peut comprendre ce qui était à un moment donné, qui perdait courage. On va aller dans Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10, c'est Daniel qui reçoit une vision. Daniel a été trois semaines où il n'a rien mangé. Et il a prié. Et c'est tellement intéressant qu'à un moment donné, l'exhaussement est venu par un ange. Et il dit à Daniel, « Écoutez bien ça, c'est tellement... » Il me semble que ça devrait tellement nous encourager. Au verset 12. Alors, l'ange lui dit, puis il m'a dit, « Daniel... » Parce que Daniel a prié pendant 21 jours, puis au bout de 21 jours, l'exhaussement arrive. Et voici ce que l'ange dit à Daniel, entre autres. Verset 12. Il m'a dit, « Daniel ne craint rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. » C'est pour ça que tu arrives 21 jours plus tard. T'es-tu en retard, coudonc? « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Quelqu'un a dit, « C'est pareil comme si Dieu déchire les cieux puis nous montre la gaine spirituelle qu'il y a dans les lieux célestes. » Il dit, « À partir du moment où tu t'es humilié, tes paroles ont été entendues, j'arrive ici pour te donner la réponse. » Il dit, « Pourquoi t'arrives 21 jours plus tard? » Mais il dit, « C'est parce qu'il y a eu une guerre. » C'est ça qu'il dit. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, puis là, bang, me voilà. » C'est pas ça qu'il faut persévérer dans la prière. C'est parce qu'on est engagé dans une guerre spirituelle. Alors Daniel reçoit la vision et puis tout ça. Et puis au verset 7, il avait dit, « Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. » Il a dit, « Je restais seul, je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur. Je fus décomposé, je perdis toute vigueur, je perdis toutes mes forces. » Au verset 16, il dit, « Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais, je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, j'ai perdu toute vigueur, j'ai plus de force. » Verset 19, « Puis il m'a dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. » Courage! Courage! « Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Courage! Courage! Je pense que c'est ici, si je l'ai dit ici, bien, excusez-moi, mais qu'un jour, l'auteur biblique Maurice Descartes était dans une conférence à Bethel, et un jour, il a lu ce texte-là, dans son temps d'intimité avec le Seigneur, et c'est comme si ce verset 19 sortait du texte, puis il dit, « Vous avez déjà vécu ça? » On dit, « Seigneur, pourquoi est-ce que tu me parles tellement par ce texte-là ce matin? Qu'est-ce qui est arrivé? » Quelques secondes plus tard, ça frappait à sa porte, et Maurice Descartes vient de la France, ils l'ont dit, « Ta fille est à l'hôpital entre la vie et la mort, et il faudrait que tu t'en ailles chez vous. » Et l'Esprit de Dieu avait utilisé ce texte-là, et tout au long du voyage, qui était en hiver, à partir de Sherbrooke, se rendant à Montréal, je ne sais pas s'il va y avoir un avion pour pouvoir l'amener en France, mais l'Esprit de Dieu lui disait toujours, « Courage! Courage! Homme bien-aimé! Courage! » Et le Seigneur, il dit, « Il m'a tellement encouragé, tellement soutenu à travers ce verset-là, des Écritures. » Le Seigneur veut qu'on prenne courage, et quand il a débarqué à l'aéroport, en France, il y a quelqu'un qui lui a fait ça en lundi, « Il est encore en vie, ta fille. » Et il a été vraiment encouragé par ça. Le Seigneur veut que l'on prenne courage. Josué 7, je peux le lire, Josué 7, verset 1. Josué, il vient de conquérir la ville de Jéricho, tout a bien été maintenant, il dit, « Ok, on continue, on va dans la ville d'Ahi, à côté, et ils s'en vont là. » Verset 5, 7-5, Josué 7-5, « Les gens d'Ahi, leur tueur environ 36 hommes, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shébari, mais les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. » « Hey, comment ça? On vient de conquérir la ville de Jéricho, ça a tellement bien été, comment ça que là on conquit une petite ville de rien, Haït, puis là on a 36 morts, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Le peuple a perdu courage. » Et ça nous arrive des fois de perdre courage, pas vrai? Et eux, ils ont cherché la face de Dieu, ils se sont humiliés les anciens, et Dieu a dit à Josué, « Relève-toi, il y a du péché dans le peuple, puis tu ne règles pas ça, moi je ne suis pas avec vous autres. » Ils ont réglé ça. Mais c'est juste pour dire que, ici, on a une situation où le peuple fut consterné et perdu, perdu courage. Parfois, notre condition physique ou notre condition spirituelle peut nous amener à nous décourager, à ce qu'on perde courage. Souvenons-nous que, dans ces moments-là, c'est l'ennemi de nos âmes qui veut nous décourager. c'est lui qui veut qu'on abandonne. Ce n'est pas le Seigneur. Un jour, le diable a fait une vente de garage. Plusieurs personnes sont venues acheter des choses à cette vente-là, et à un moment donné, quelqu'un a voulu acheter un instrument, puis le diable n'a pas voulu. Alors, l'homme en question a insisté et le diable a possédé parce que le diable a possédé. Je me fréquente Jacques Plante, c'est pour ça. Le diable n'a pas voulu, j'aurais dû dire, parce que c'était l'instrument le plus utile entre ses mains contre les chrétiens. Vous savez, c'était quoi? Le découragement. Le découragement. C'est l'âme préférée du diable pour décourager le peuple de Dieu. Le découragement. Alors, ne nous laissons pas décourager, les amis. Prenons courage. Il faut se parler des fois, hein? Exhortons-nous. Parlons-nous. Voici maintenant un antidépresseur spirituel. Psaume 42. Psaume 42, verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme? Pour se parler des fois. Pourquoi t'as battu mon âme et j'immis-tu au-dedans de moi, espérant Dieu? Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Même chose, verset 12. Un antidépresseur spirituel qui marche à tout coup. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Exhortons-nous à espérer en Dieu. Jérémie dit dans Lamentation de Jérémie au verset 3, on l'a lu la dernière fois, que le Seigneur que le Seigneur a de la bonté pour qui espère en lui. Lamentation 3, 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Et bonté, j'ai écrit ça ici, là. Disposition de vouloir faire du bien aux autres. Disposition de vouloir faire du bien aux autres. Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire du bien. Il prend plaisir à nous faire du bien. Jérémie 32, 41 dit « Je prendrai plaisir à leur faire du bien. » C'est encourageant. Alors, notre condition ne devrait pas nous décourager. Notre condition présente. Pourquoi? Parce qu'elle est temporaire. Le meilleur est à venir. Vous savez peut-être déjà entendu l'histoire de la fourchette. Bon, enfin, on va-t-il savoir pourquoi qu'il nous a encombré de ça? Un jour, un pasteur a visité une dame qui était à l'hôpital et qui allait bientôt entrer dans l'éternité. Et avant de la quitter, le pasteur lui a dit « Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? » Puis elle a dit « Non, pas vraiment. » Mais tout à coup, tout à ce qu'il a dit « Oui, 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 vous pouvez faire quelque chose pour moi. » Ce qu'il a dit, elle dit « Ceci, c'est très important là. » Elle dit « Je veux être exposé avec une fourchette dans ma main droite. » Le pasteur était un peu surpris. Elle dit « Ça vous surprend, hein? » Il dit « Un petit peu. » Je n'ai pas vu ça souvent. La dame m'a dit ceci. Elle dit « Ma grand-mère, un jour, m'a raconté cette histoire puis elle dit « Depuis ce temps-là, j'essaie de transmettre ce message-là aux gens que j'aime et qui ont besoin d'encouragement. » Voici le message. Elle dit « Durant toutes mes années de participation à tous les événements sociaux lors de dîner, je me souviens que toujours, inévitablement, quelqu'un se penchait vers moi en me disant « Garde ta fourchette. » Elle dit « C'était mon moment préféré parce que je savais qu'il y avait quelque chose de mieux qui s'en venait. » Comme du gâteau, une belle mousse au chocolat ou une tarte aux pommes. Quelque chose de merveilleux avec la substance. Alors, elle dit « Je veux juste qu'en me voyant dans mon cercueil avec une fourchette dans ma main, les gens se demandent « Pourquoi la fourchette? » Elle dit « Vous pourrez leur dire « Gardez votre fourchette. Le meilleur est à venir. Alors, les yeux du pasteur se sont remplis de larmes de joie en prenant la jeune femme dans ses bras pour lui dire au revoir. Il savait que c'était la dernière fois qu'elle allait la voir avant son décès. Et au funérail, les gens défilaient devant le cercueil de la jeune femme et remarquaient la fourchette dans sa main droite. Le pasteur était attentif et il entendait toujours la même question « Pourquoi la fourchette? » Pourquoi la fourchette? Et au service lors du serment, le pasteur a raconté la conversation qu'il avait eue avec cette jeune femme avant son décès. Il leur a raconté l'histoire de la fourchette et ce qu'elle représentait pour elle. Le pasteur a dit « Je ne peux pas m'arrêter de penser à cette jeune femme et à sa fourchette. La prochaine fois que vous prendrez une fourchette dans votre main, moi, il est sur mon mur, Étienne et Pris peuvent en témoigner, il est sur mon mur dans mon bureau depuis quatre ans. Et dans les moments de découragement, je regarde ma fourchette, je me souviens, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Voilà pourquoi notre situation présente ne devrait pas nous décourager parce qu'elle est temporaire. Et un jour, bien-aimés, nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. 1 Thessaloniciens 4, je vous le lis dans la version Parole vivante juste pour nous encourager. Voici en effet ce que nous pouvons vous certifier en nous appuyant sur une parole du Seigneur. Si nous sommes encore en vie au moment de son retour, nous ne précéderons en rien ceux qui sont morts. Car au commandement de Dieu, si tôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur en personne redescendra du ciel. Alors ceux qui sont morts dans la foi et en communion avec Christ se lèveront les premiers. Après quoi, nous les vivants, si nous sommes restés sur terre jusque-là, nous serons enlevés avec eux et emportés à travers les airs par-delà les nuées pour rencontrer le Seigneur. Ainsi, nous serons unis au Seigneur pour être avec lui pour l'éternité. Que ces paroles soient donc votre réconfort et votre consolation. Encouragez-vous et fortifiez-vous mutuellement par cette perspective. Un jour, nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Il va essuyer toute l'âme de nos yeux. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Ce sera merveilleux. Alors, souvenons-nous, le meilleur est à venir. 1 Samuel 27, vous pouvez tourner, mais je vais tenter de le résumer. À un moment donné, Saül courait après David. Puis David, il dit, moi là, il va me rattraper. M'aller me réfugier chez les Philistins, ça va être la meilleure chose à faire. Il s'en va avec sa gang, son 600 environ. Il s'en va se réfugier chez les Philistins. Puis il dit à Akish, il parle de ça, puis Akish, il dit, OK, je vais te donner la ville de Tiklag. Parfait. Alors, David s'installe dans la ville de Tiklag. À un moment donné, les Philistins s'en vont à la guerre contre Israël. Puis Akish, il dit à David, il dit, tu vas venir avec moi à la guerre? Contre Israël, ça n'a pas de bon sens. David, il dit, tu vas voir ce que je vais faire. Et puis David s'en va à la guerre. Et puis, à un moment donné, les Philistins disent, hey, 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 tu fais là? David, voyons donc, c'est notre ennemi. Il va se retourner contre nous. On ne veut pas qu'ils combattent avec nous. On renvoie là chez eux. Fait qu'Akish, il dit, garde les autres, ils ne veulent pas te trouver. Retourne à la maison. Alors, il retourne à la maison, 1 Samuel 30, 1 Samuel 29, 11. David et ses gens se levèrent de bonheur pour partir de le matin et retournèrent dans le pays des Philistins et les Philistins montèrent à Gisraël. Lorsque David arriva le troisième jour à Tiklag, la ville qu'Akish lui avait donnée, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tiklag, ils avaient détruit et brûlé Tiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, ils étaient brûlés. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleura jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Dieu merci, je n'ai jamais encore vécu ça. Les deux femmes de David avaient été amenées à Chinoam de Gisréel, à Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. On peut comprendre que David, dans cette situation-là, était dans une grande angoisse. On comprend. On peut comprendre sa situation. il avait perdu sa maison, ses deux femmes, puis le peuple voulait le lapider. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une grande angoisse? Lorsqu'on est découragé, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le mauvais jour? En avez-vous des mauvais jours? Faites signe de la tête comme ça. On en a des mauvais jours. Gilles Lapierre, le dernier courriel de Gilles Lapierre, il a dit ceci, « S'il y a une prière à faire pour moi, c'est que je ne me décourage pas dans les mauvais jours et que je guérisse. » Que je ne me décourage pas dans les mauvais jours. On en a des mauvais jours. J'en ai, tu en as, il en a, nous en avons, vous en avez, ils en ont. J'étais très bon à l'école. Première année, j'étais le seul qui avait de la barbe. Job a connu des mauvais jours, n'est-ce pas? Le jour où Job a perdu ses dix enfants, combien d'entre vous ont perdu dix enfants? Oh la main. Personne ne rendait grâce à Dieu. Le jour où Job a perdu ses dix enfants, ses sept mille brebis, nous on perd notre job. ses trois mille chameaux, ses cinq cents paires de bœuf, ses cinq cents honnêtes, ses serviteurs, ce fut un mauvais jour, croyez-moi. Et quel mauvais jour! Quel mauvais jour! L'apôtre Paul dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On en a des mauvais jours. Alors qu'est-ce qu'on fait dans les mauvais jours? Lorsqu'on a envie de tout abandonner, lorsqu'on est découragé, qu'est-ce qu'on fait? La réponse est au verset 6. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. David était découragé, il avait amené ses deux femmes, sa maison avait passé au feu. David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. J'aime ça. Ça signifie sans doute que David a reçu des forces nouvelles en se tournant vers Dieu dans la prière, en réfléchissant peut-être aux miséricordes de Dieu dans le passé, puis peut-être aux promesses aussi du Seigneur. J'aime ça. Comment est-ce qu'on peut reprendre courage? Un, en nous rappelant les bénédictions de Dieu, en nous souvenant comment Dieu a pris soin de nous dans le passé, comment il a répondu à nos besoins, comment il a exaucé nos prières. Ça va nous aider à reprendre courage. Et comment reprendre courage? En nous rappelant ce que Dieu a promis. 7487 promesses dans les Écritures. Vous pouvez en avoir une pour vous autres, certains. Hein? en nous souvenant des promesses de Dieu. Ça va nous aider à reprendre courage. David reprit courage en s'appuyant sur le Seigneur, en s'attendant à Dieu plutôt qu'aux hommes. Corrie Ten Boom a dit ceci, vous savez qu'elle a été dans un camp de concentration, elle a vu des choses terribles. Elle a dit, si vous regardez le monde, vous serez désespérés. Si vous regardez en vous, vous serez déprimés. mais si vous regardez à Christ, vous serez en paix. Vous serez en paix. Je m'envoie au Jean 16, le chef, la science. Jean 16, c'est Jésus qui a dit, 33, je vous, oui, c'est ça, je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous avons des tribulations, des périodes difficiles. Et on va en avoir encore. Mais le fait que Christ habite en nous, que son esprit habite en nous, on peut triompher de nos épreuves avec son aide. On peut reprendre courage. Voilà une vérité qui devrait nous encourager. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vaincu le monde. Comment on fait face aux épreuves de la vie? Écoutons Jésus qui nous dit avec tendresse, prenez courage, prenez courage. Il a vaincu toutes ces choses et nous aussi, on le peut avec lui, avec son aide, avec sa puissance, avec son esprit. pas en comptant sur nous, mais en comptant sur lui, en s'appuyant sur lui comme David a fait. Un jour, un homme a loué une petite maison. Essayez de vous imaginer ça. Elle avait une grande cave aérée. Une belle rivière coulait juste à côté. Des grands arbres entouraient la maison. Il a joué de cette maison pendant cinq ans. C'est avec joie qu'il payait le loyer que demandait le propriétaire. Il pêchait, il se baignait dans la rivière, il se reposait à l'ombre des arbres. Il était heureux et content. Mais un jour, la rivière a sorti de son lit. Sa cave a été inondée et les douze poulets qui étaient dans la cave sont morts. Tout d'un coup, il a tout oublié les plaisirs qu'il avait goûté là. Tout lui semblait sombre à cause de ses douze poulets qui étaient morts. Il s'est précipité chez le propriétaire et a dit, « Je suis venu vous informer que je déménage, je ne suis plus capable. » Le propriétaire a dit, « Mais pourquoi? Je pensais que vous avez mis ça dans cette maison-là. » Il s'était dit, « Oui, 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 j'aimais ça, mais là, les choses sont différentes. La rivière est sortie de son lit et mes poulets sont morts. » Et ce que le propriétaire a dit, il a vraiment surpris, le propriétaire a dit, « Mais la prochaine fois, pourquoi ne pas essayer des canards? » Pourquoi ne pas essayer des canards? Imaginez, cinq ans de plaisir oublié à cause de quelques poulets noyés. Avez-vous été désappointé dernièrement? Avez-vous été affligé par une perte quelconque? Voyez-vous tout noir à cause d'une situation temporaire? Avez-vous oublié toutes les bénédictions du passé? Jésus a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais prenez courage. Prenez courage. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne fait pas d'erreur. il ne se trompe jamais. Il est trop sage pour faire des erreurs. Si vos poulets se sont noyés, pourquoi ne pas essayer des canards? On termine avec Jésus. Luc, chapitre 22. Tenez-moi deux minutes encore, s'il vous plaît. Luc, 22. Tantôt, on a lu que David a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. S'appuyer sur l'Éternel, c'est se confier en lui. Crier à lui, lui faire confiance. Et n'est-ce pas ce que Jésus a fait alors qu'il était au jardin de Gethsémane? Luc 22, verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparu du ciel pour le fortifier. Moi, j'aime tellement ça, là. Non, mais j'aime tellement ça, là. Quand on se tourne vers Dieu, quand on s'appuie sur lui, ça fait toute une différence. Et même Jésus s'est tourné vers son Père et s'est appuyé sur lui. La version Parole vivante a traduit, « Un ange venu du ciel lui apparu et lui donna des nouvelles forces. » Il l'a fortifié là où il y en avait tellement besoin. Jésus aussi s'est appuyé sur l'éternel. Et dans la prière, il a reçu de nouvelles forces. C'est seulement dans la mesure où nous allons nous appuyer sur l'éternel que nous allons reprendre courage. Il n'y a pas d'autre moyen, les amis. Alors, prenez courage et souvenez-vous dites-le donc. Le meilleur est à venir. Mettez ça en quelque part quand ça va aller mal. Allez pas manger un morceau de gâteau, là. Souvenez-vous que le meilleur est à venir. Alors, tandis que l'équipe de Louange s'avance, on va prier. Et je pense que vous pouvez vous lever. Oui. Gloire à Dieu que mes lunettes ont tenu. prions le Seigneur. Seigneur Jésus, on serait tenté de penser que toi, tu n'avais pas besoin de t'appuyer sur ton Père, mais pourtant, on voit dans les Écritures, c'est à ce moment crucial où tu avais besoin, Seigneur, de nouvelles forces, tu avais besoin d'être fortifié. Tu t'es tourné vers ton Père, tu t'es appuyé sur lui et il t'a exaucé et t'a redonné de nouvelles forces. Comme tu es bon, Seigneur, comme tu es fidèle. Tu ne veux pas qu'on se décourage, au contraire, tu veux nous encourager. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a dit, prenez courage. On veut recevoir cette parole qui vient de toi et nous appuyer sur toi comme David a fait. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Quand je te loue, que ce verset-là est écrit dans les Écritures, combien de fois tu m'as encouragé à travers ce texte-là. Et je veux te bénir ce matin, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche.